Je te préviens, je t'écoute 5 minutes, pas plus. Je voudrais que tu me consultes avant de prendre ce genre de décision. Tu parles d'eux ? De la crémation. Ah ok, je crois que je vais pas tenir 5 minutes. Mais ça va, arrête ton cinéma. On m'a dit qu'elle souhaitait pas être incinérée. Et moi je l'ai jamais entendu en parler. J'ai pas de critique à recevoir de toi. T'étais à l'autre bout du monde, fallait venir plus tôt si tu voulais débattre de tout ça. Tu crois quoi ? Que c'était une partie de plaisir, toutes ces décisions à prendre ? Je pouvais pas partir, c'était les élections là-bas. Oui, les élections, la carrière politique de monsieur passe avant la famille, même dans ces moments-là. Tu sais très bien que ma vie est compliquée en ce moment. La mienne est si simple, moi je nage dans une vie facile et douce. Et j'ai que ça à faire, de gérer une autopsie, une enquête, les flics, les accusations. Fallait m'appeler. Ah non, dis pas ça. Je t'ai laissé un message, j'ai été très claire. Fallait insister. Auprès de ma secrétaire, de mon assistant. Oh pardon, mais ta gueule. Pour parler à mon frère, je vais passer par son secrétaire, mais bien sûr... T'as très bien vu dans la presse ce qui se passait et tu te pointes pas ? N'empêche qu'on est deux. Personne n'a été défini comme mandataire des orientations à prendre concernant les parents. Tu reviens sur tout ça maintenant. C'est un peu tard. Tu sais ce que c'est que d'aller reconnaître un corps ? Avec les flics autour, avec tout ce qui s'est passé ? Il fallait prendre des décisions, j'ai pris des décisions. Moi j'aurais bien aimé avoir une tombe. Un endroit, pour me recueillir, tu vois. Je t'ai pas laissé tomber, je sais pas si t'es au courant, mais c'est moi qui paye l'avocat. T'avais pas vu peut-être ? Peut-être que tu crois que c'est gratuit un avocat ? De l'heure vivante. Tu venais jamais les voir et maintenant tu regrettes de pas pouvoir te recueillir sur une tombe ? C'est quoi ? Tu peux aller te recueillir sur son fauteuil dans le salon. Parce que là, maman, il y a passé des jours et des jours à regarder par la fenêtre en espérant te voir venir. Le téléphone à la main, en espérant qu'il sonne. Alors t'as qu'à l'emporter, Lourne. Moi ça va, je vais m'en passer. Merci. Merci. Merci.